Laurence Roy, bonjour. Nous allons parler de classe inversée dans votre domaine de prédilection qui est la gestion et autres, donc en STS. Donc vous avez approché la classe inversée par quel biais ? Alors j'ai approché la classe inversée par les pédagogies actives en pré-bac, pédagogie active avec création de mini-entreprises dans mes classes de pré-bac. Puis j'ai découvert la classe inversée avec Marcel Lebrun, puis le clic, et donc je pratique la classe inversée depuis maintenant près de 3 ans, avec différents niveaux, puisque j'ai commencé en première STMG, puis en seconde également, et maintenant en STS. La motivation pour basculer vers la classe inversée a été l'ennui en classe, ou quoi ? Alors en effet, j'ai commencé par l'ennemi en classe, la difficulté d'approprier une réforme par des étudiants, par des élèves qui n'étaient pas en appétence pédagogique, où on a envie d'apprendre, et puis petit à petit, j'avais besoin aussi de travailler dans un climat plus serein, parce qu'on était dans des climats conflictuels quand les élèves sont en difficulté, donc j'avais besoin d'être dans un climat beaucoup plus serein, et moi avoir besoin aussi d'avoir envie de retourner en classe, et envie de leur apprendre à nouveau ce que c'était qu'apprendre. Donc c'est quand même un gros boulot, puisque de préparation, j'imagine, et en plus vous m'avez dit que vous faisiez plusieurs disciplines, c'est assez monstrueux ? Alors non, pas monstrueux, mais ça demande un gros travail d'investissement, un gros travail de préparation, préparation des documents qui vont servir de ressources. Après, en classe, le travail s'allège et est complètement différent, parce qu'on est dans l'individualisation des parcours, et on va suivre chaque élève individuellement, mais le travail de préparation est en effet très important, surtout quand on débarque plusieurs matières d'un coup, et sur des matières qu'on n'a pas eu le temps avant d'alimenter. Alors, je sais bien que ce n'est pas l'essentiel, mais on a quand même besoin d'outils, de plateformes, dans lesquels on se reconnaît. Alors comment vous avez construit ces outils autour de votre projet ? Alors mon projet se construit autour de deux outils, un outil qui est le biode des étudiants, donc là les étudiants viennent en classe, mais en première, c'était déjà le cas, ils viennent en classe avec leurs outils. Une borne Wi-Fi a été paramétrée par l'établissement et m'a été confiée, donc elle respecte toutes les obligations légales et de sécurisation des données des étudiants par rapport au Wi-Fi de l'établissement. Et puis j'ai créé ma propre plateforme de classe inversée, c'est-à-dire un site internet dédié à mes quatre matières, et puis qui sert aussi de zone de dépôt et aussi de serveur Frama pour les outils Frama. Quatre disciplines, de la vidéo, donc vous faites beaucoup de vidéos, c'est ça ? Classe inversée, on dit oui, classe inversée, il y a le capsule vidéo, alors ? Eh bien alors, je n'en fais jamais. Classe inversée, je ne fais jamais de capsule vidéo, je vois mes étudiants 17 heures par semaine environ, donc c'est beaucoup trop déjà de présence à mes yeux pour qu'en plus ils me subissent à la maison. Donc non, pas 17 heures et en plus des capsules vidéo à la maison. Je n'utilise que les capsules vidéo que des collègues me partagent. Ça permet aussi d'échanger de manière transversale avec d'autres collègues. Donc j'ai des collègues qui partagent sur YouTube par exemple leurs capsules vidéo, donc je mets un lien vers la capsule vidéo de mes collègues et mes étudiants ainsi peuvent voir l'élément qu'on va étudier après, en classe, dans nos cours ou plus exactement dans l'ensemble de nos études de cas. J'imagine que l'objectif premier qui était de rétablir un petit peu une organisation classique de classe, avec des étudiants motivés par ce qu'on leur enseigne, est rempli, sinon vous auriez fait peut-être autre chose. Aujourd'hui, c'est un constat positif pour les enseignants qui souhaiteraient aller vers ça. Qu'est-ce que vous conseillerez ? Alors moi, la première des choses que je leur conseille, c'est de se rapprocher d'un versant la classe. En effet, c'est la première façon aussi de pouvoir avoir des conseils, de l'aide, une manière de travailler différente. Donc, on échange entre pairs, ce qui nous permet après d'apprendre à nos étudiants ou à nos élèves à échanger eux-mêmes entre pairs et apprendre entre eux, presque sans nous. Nous sommes juste là pour corriger un détail qui pourrait en effet leur avoir échappé ou les aider sur un détail ou un point précis. En dehors de la pédagogie active, en l'occurrence, est-ce que justement cette philosophie du partage n'est pas un des éléments clés qui fait que ce que vous avez fait est dans un domaine de réussite ? C'est sans doute un élément parce que les étudiants sont devenus non seulement des sachants, mais des apprenants, des concepteurs de documents, de ressources, et ils apprennent ainsi à leur père. Alors, la meilleure des manières d'apprendre, c'est sans doute de faire apprendre aux autres. Voilà.